Bonjour à tous, nous nous retrouvons donc pour le taroscope, le taroscope pour les béliers. Allez, bonjour les béliers, cette vidéo est pour vous. Alors, c'est parti, on va faire donc les oracles des nombres pour l'énergie de ce mois de février 2023. Et non pas 22 comme j'ai dit pour la vidéo d'Escorpion, c'est bien 23. Allez, énergie, bélier, février, 23 s'il vous plaît. Pour le racle des nombres. Alors, celle-ci, on nous dit vision. Ah, il va falloir que vous visionnez. Ah, il y a l'alliance en dos. Alors, peut-être une vision d'un couple, une vision d'un contrat avec une association. Voilà, donc on va voir ce que la vision nous dit. La 22. La vision. Vous êtes invité à donner le meilleur de vous-même aux autres. Cela doit rester un don désintéressé au service de la communauté. Vous avez des idées originales, voire géniales, que vous pouvez mettre en avant. Faites confiance à vos talents, à votre capacité à avancer et à décider. Faites aussi preuve de détermination. Vous pourrez alors réaliser vos objectifs et aller jusqu'au bout de vos rêves. Voilà, et bien, dites-donc, désintéressé, originales, géniales, vous avez des talents. Et il faut aller jusqu'au bout de ses rêves. Et c'est bien, ça. Une bonne avancée. Allez, c'est parti. La guidance. La guidance avec l'oracle G en premier, suivi le tarot de Marseille et les arcades majeurs. Les petites heures-miroirs qui vont nous donner en fin de guidance une vision d'ensemble. Allez, hop, c'est parti. Pour les douze maisons. Alors là, un, deux, trois, quatre, cinq, six, la sept. Il faut voir aussi qu'en dos, il y a quand même l'alliance aussi. Les alliances, ce sont les contrats professionnels, contrats familiaux aussi, on peut avoir. Contrats aussi, ben, tout ce qui est mariage, tax. Donc, peut-être une vision de se faire ça. Alors, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. Et maman Queen, c'est ce que je pensais. Douze. Voilà. Hop, en dos, nous avons la force, la puissance. C'est un beau lion. La force, la puissance d'avancer. C'est bien. C'est un petit peu ce que vous disiez, la vision. Il faut avancer. Alors, avec l'oracle, du tarot de Marseille, l'oracle, n'importe, avec le tarot de Marseille. Pour vous, les béliers, pour ce février 2022. 2023, décidément. Je ne sais pas, c'est 2022. 2022, j'ai l'impression que je n'ai pas avancé, moi. Allez, hop. Celui-ci. Si c'est trop long, vous avancez, bien sûr. Vous commencez à connaître. Parce que moi, le truc rapide, je ne sais pas faire. Alors, il n'y aura pas de rapide. Allez, le dos. Ah, la force aussi. Ah, ben, décidément. La force avec le lion aussi. Et donc, c'est la lame 11. Et la force aussi. Donc, les deux sont carrément dans le même esprit. L'esprit d'avoir la force, la puissance. Il faut avancer. Il faut vous tenir. C'est la ténacité. Bon, ben, dites donc. Alors, les béliers, c'est pour vous. Bien que vous êtes bélier. Donc, pour avancer, ça a l'air d'être pas mal. Alors, vous avez, donc, ben, la cigogne qui est, pour l'oracle G, la grossesse. Ou l'attente d'un bébé. Donc, ou la maternité. Enfin, voilà. Tout ce qui est grossesse. Et la tempérance. La tempérance vous dit que peut-être... Alors, évidemment, si vous attendez un bébé, si vous êtes un couple et que vous attendez ce bébé, il y aura des hauts et des bas. C'est-à-dire qu'il y a des fois où c'est super, ça va super bien. Et puis, il y a des fois où le moral est un peu en berne. Donc, il y a des moments de joie, des moments de baisse, des moments de joie. C'est un petit peu en dents de scie. Et avec la... Là, comment ça s'appelle ? La... Oh ! La cigogne. La cigogne inversée, c'est peut-être aussi, c'est des grossesses difficiles. Des grossesses qui se passent moyen-moyen. Ce n'est pas tout rose, tout rose. Donc, vous êtes dans l'esprit de... Alors, soit d'une grossesse qui ne va pas trop bien et vous êtes un peu inquiet. Un coup, ça va et un coup, ça ne va pas. Soit, tout simplement, si vous êtes un couple... Enfin, si vous êtes en couple sans avoir de grossesse, c'est un couple qui vacille. Voilà. C'est quelque chose qui... Voilà. Ça va un moment, ça va plus. Ça va un moment, ça va plus. Vous êtes vraiment incertains, les béliers en ce moment. Pour la maison de vos finances, les béliers, les revenus, l'alimentation aussi. Alors, bon. Donc, vous avez quand même le monde. Et vous avez quand même aussi de l'amour, quelque part. Alors, peut-être, si c'est par rapport à cette grossesse et l'amour de ce bébé qui arrive. Mais donc, avec le monde, on voit que même si vous avez des difficultés financières ou autres, on voit que ce n'est pas votre projet vraiment... Comment je pourrais dire ça ? Ce n'est pas votre ultime. L'ultime, là, c'est plutôt le bébé. C'est plutôt votre vie de famille. Mais l'argent, bon, voilà. S'il y en a, c'est bien. Il n'y en a pas. Eh bien, on fait avec. Voilà. C'est ce que je peux dire. Mais bon. Avec le monde, c'est quand même bien. C'est correct. Avec la maison 3, la communication, les frères, les sœurs, les courriers ou les contrats. Alors, le contrat est donc frère, sœur, l'ermite. Alors, l'ermite est le carrefour. J'appelle ça le carrefour parce que c'est... On est dans un esprit de je suis là, mais je dois aller quelque part. Mais je ne sais pas où, comment faire, où aller. Et avec tout ce qui est famille et communication, c'est un petit peu fermé. Avec l'ermite, on n'a pas envie de communiquer. On n'a pas envie de sortir. On n'a pas envie de voir les gens. On se trouve dans une impasse. Enfin, ce n'est pas vraiment une impasse, mais c'est tout comme. On se trouve au milieu de ce rond jaune, là. Et on a plusieurs possibilités, mais on ne sait pas à quel prendre. C'est un petit peu hasardeux. On essaye d'avancer, mais à petit pas, on va dire. Ce n'est pas vraiment... Ce n'est pas la grande course. Pour la maison 4, alors on avait vu tout à l'heure, il y avait la grossesse ou le bébé. La maison 4, c'est quand même la famille. Alors, votre famille, si vous êtes marié. Et la famille de vos parents, si vous êtes célibataire. Alors, donc, il y a l'homme âgé et on a l'impératrice. Alors, l'impératrice, là, c'est encore la procréation. Puisque l'impératrice, elle nous parle beaucoup de famille, de mère, d'enfantement. Donc, c'est quand même dans la maison 4 quelque chose qui se rapporte énormément aux enfants. Et avec la maison, avec l'autre lame, on voit qu'avec l'homme âgé, peut-être qu'une personne de confiance pourrait vous aider. Alors, soit peut-être un père ou un grand-père. On voit quand même qu'il y a une personne, là, qui est là, près de vous. Et qui peut vous aider à... Si vous avez des difficultés, si vous voulez de l'aide, vous pouvez demander à cette personne. Voyez si ça vous parle, si c'est quelqu'un de votre entourage. Moi, je vois plutôt ça pour un grand-père ou... Voilà. Parce que... Ou père ou grand-père. Mais je vois plutôt grand-père. Pour la maison 5, la maison des plaisirs, la maison de la joie, la maison des enfants aussi. On est vraiment dans les enfants, là. Donc, on va peut-être y rester. Alors, on voit que nous avons la lune. Donc, tout ce qui est la sensibilité, tout ce qui est intérieur. C'est des ressentis. Et on a l'oiseau. Alors, l'oiseau, il apporte des nouvelles. Voilà. Et avec la lune, ça serait peut-être bien une naissance. Parce que la lune se rapporte vraiment tout ce qui est au féminin. Ça peut être, bon, tous les choses féminins. C'est la lune, c'est aussi les enfants. C'est la nuit aussi. C'est les ressentis. Et quand on apporte des nouvelles, avec la joie à l'enfant, on apporte des nouvelles. Donc, c'est-à-dire que peut-être qu'il va y avoir une naissance et que vous allez en parler à votre famille. Ou à vos voisins ou à vos amis. Pour la maison 6, la maison du travail au quotidien. C'est la santé aussi. C'est les efforts à faire, les contraintes. Alors, les contraintes, nous avons qu'on va arriver dans les contraintes. Si le bébé est né, il est vrai que des contraintes, on va peut-être en avoir. Et on a quand même une pensée. La pensée à quelqu'un. Ou est-ce que ce bébé vous fera penser à quelqu'un ? Peut-être quelqu'un que vous connaissez. Ou alors peut-être que c'est un... Je ne sais pas cette pensée. Parce qu'il y a la déprime aussi. Alors, c'est peut-être un... Au jour le jour, c'est un petit peu en dents de scie. C'est ce que je disais tout à l'heure avec les énergies. Un coup, vous êtes bien. Un coup, vous êtes moins bien. Et vous avancez, mais petit peu par petit peu. C'est vraiment un petit peu dans le vague. Un petit peu dans le vide. Sans avoir d'objectif vraiment. Pour la maison 7. On reviendra sur cette maison. Peut-être que je rajouterai une lame tout à l'heure. Alors, la maison 7. La maison 7, c'est la maison des amours. C'est la maison du conjoint. C'est la maison des associations. Et on voit que tout à l'heure, on avait quand même l'alliance. Et dessous, la chance. Bon, alors ça va. Pour le moment, ça part bien. Alors, donc. Le jugement, c'est-à-dire que c'est un renouveau. Donc, il y a quelque chose qui va se passer dans votre couple. Ou dans votre association. Ou dans votre union. Ou dans votre travail. Si vous êtes associé à quelqu'un. Il y a un renouveau. C'est-à-dire que peut-être que les bases n'étaient vraiment pas bonnes. Et on se remet. On parle, admettons. On se dit les choses telles qu'elles sont. Et on part sur de nouvelles bases. Et avec la dame âgée. Là, nous avons le couple tout à l'heure. Il y a la dame âgée et l'homme âgé. Je pense que peut-être que les parents. Des parents. Moi, je vois des parents. Alors, grand-père, grand-mère. Parce qu'il y a le bébé qui est très précis ici. Vont peut-être avoir un rôle à jouer dans tout ça. Parce qu'il y a la vie de famille. Et il y a quand même le couple. Donc, peut-être. Écoutez peut-être vos anciens. Si vous êtes homme ou femme. Parce que le bébé peut arriver aussi pour une grossesse de votre conjoint. Mais parce que je pense que les personnes âgées de votre entourage vont avoir une bonne... Voilà. Il faut les écouter. Même si vous ne suivez pas les conseils à la lettre. Écoutez quand même. Parce que ça peut vous apporter beaucoup de choses. Pour la maison 8. La maison 8, c'est la maison de la banque mais des autres. Alors, c'est les banques, c'est les prêts, c'est l'argent peut-être de tout ce qui est social. Ça peut être les héritages, ça peut être des assurances. C'est l'argent. Alors, l'amoureux, il y a le choix. Et donc, je l'ai mis comme ça. Et donc là, l'endroit, c'est les examens médicaux. Alors, les examens médicaux et le choix. En maison 8. Je pense que comme on parle d'argent là, vous allez recevoir de l'argent si vous faites des demandes. Mais là aussi, ça sera en dents de scie. Il y aura un choix à faire. Peut-être ce choix, ça serait peut-être avoir des allocations et arrêter de travailler. Je vois ça comme ça. Donc, évidemment, le salaire ne sera pas aussi conséquent qu'une allocation. Mais il y a le choix peut-être d'élever cet enfant, vraiment s'il y a cet enfant-là. Donc, évidemment, le salaire sera en dents de scie. C'est pour ça qu'on voyait tout à l'heure à la 2. Il y a ce couple-là. Et je pense que ce couple-là, il veut dire que peut-être il y a un des deux qui va arrêter ou se mettre à mi-temps, peut-être. Pour éviter d'avoir trop de choses à faire. De se mettre à mi-temps pour avoir un peu d'argent, mais se consacrer peut-être à un enfant. Parce que vraiment, cette lame-là, c'est l'enfant. C'est aussi les déménagements. Donc, par rapport à l'oracle G, c'est tout ce qui est maternité. Maintenant, il est vrai que la cigogne dans l'autre oracle, l'oracle des rêves enchantés, c'est aussi les déménagements, le changement. Alors, peut-être c'est le changement de comportement qui va vous faire évoluer dans tout ça. Mais, je ne sais pas pourquoi, moi je suis vraiment ancrée dans l'enfant. Donc, je pense qu'il va y avoir peut-être une perte d'argent. Et cette perte d'argent va être comblée par une allocation. Je vois ça comme ça. Alors, 7, 8, 9, 9, c'est tout ce qui est voyage, l'étranger, les études, les longues études aussi. C'est les langues retagères, la loi aussi. Alors, il y a oracle du chagrin et la transformation. Chagrin et transformation. Moi, je pense que c'est ça, c'est le moral. C'est votre moral qui va être changeant. On se transforme. Donc, je pense que... On voit toujours qu'avec l'araignée, on dit l'araignée du matin chagrin, l'araignée du soir espoir. C'est ce qui se fait là. Donc, j'ai tourné sur le soleil, donc c'est le matin. Donc, c'est un petit peu du chagrin. Mais c'est aussi une transformation. Donc, ce chagrin que vous avez peut-être à l'heure actuelle, ou cette peine, ou quelque chose qui se rapporte à ça, va se transformer. Alors, ce chagrin ne va peut-être plus être du chagrin. Ça sera peut-être plus pénible. Mais ça ne sera pas ce chagrin. Je ne sais pas si j'arrive à me faire bien comprendre, mais les jours qui arrivent, enfin le mois de février, va être un petit peu remué, remué, beaucoup sentimentalement. C'est beaucoup les énergies à l'intérieur. C'est les ressentis, c'est les sentiments, c'est l'amour, c'est... Voilà. Tout est en danse-ci. Un coup bien, un coup pas bien. Un coup je me sens bien, un coup je ne me sens plus bien. Voilà, ça vogue comme ça et je crois que ça va être tout votre mois de février. Donc, pour la maison 10, la maison du social, des relations sociales, la maison aussi de tout ce qui vous entoure, de la hiérarchie, l'autorité, la situation sociale, je le dis, les projets. Alors, les projets. Ah, ben voilà les projets. Il y a l'amour là-dedans. Il y a de l'amour et il y a du diable. Alors, on se détache en fait. Il y a, par rapport au diable, il y a un détachement. On vous dit de vous détacher de quelque chose. Donc, il y a une addiction, mais bon, je ne ressens pas l'addiction là. Moi, je ressens plutôt un détachement par rapport à des gens, d'une personne. Soit une personne, soit plusieurs personnes ou un groupe de personnes. Se détacher peut-être de certaines personnes qui vous manipulent ou qui, comment dire, une sorte de faire ce que vous avez envie de faire quand vous avez envie de faire. Voilà. Ne pas atteindre qu'on vous dise, Pierre, Paul, Jacques, je fais ci, moi je ferai comme ci, moi je ferai comme ça, à ta place je ferai ci. Voilà. Non. Vraiment prendre en compte votre vie ensemble. Votre vie. Et avec les deux cœurs derrière, ça va vraiment être positif. La vie sentimentale ou professionnelle ou voilà, ça va être quelque chose, même si vous voulez peut-être déménager pour aller travailler ailleurs. Alors, faites-le parce que, quelque part, même si vous avez ce sentiment de ne pas être bien dans vos godasses, parce que je pense que tout est lié. Si c'est cet enfant qui est là, il y a quelque chose qui se passe dans votre couple ou dans cet enfant. Ou alors, si c'est professionnel, parce que ça peut l'être aussi, c'est que votre profession ne vous plaît pas. Là où vous êtes, ça ne va pas. Et un coup, c'est que vous allez bien, un coup, vous allez moins bien. Donc, si on vous fait avec le diable, c'est un détachement. Vous devez vous détacher de quelque chose ou de quelqu'un ou d'un groupe de personnes. Pour la maison 11, là, les groupes de personnes, ils sont là. C'est les amis, c'est tout ce qui est relations sociales, c'est l'environnement, votre ville, vos villages. Et donc, c'est tout ce qui vous entoure. Question professionnelle, c'est vos collègues de travail. La papesse et la harpe. Alors, l'artistique ou la décoration ou la mode. Et donc, on vous dit que peut-être votre travail, si vous êtes intéressé par la mode, tout ce qui est artistique. Peut-être le chant, peut-être la musique, tout simplement. On vous dit peut-être de vous y intéresser. Parce qu'avec la papesse, c'est une personne calme qui s'intéresse à ce qu'elle veut faire. Mais avant de faire les choses, elle s'interroge. Elle cherche des explications. Elle cherche des informations. Et avec la musique, c'est tout ce qui est musical, artistique, décoration et mode aussi. Peut-être que vous lancez dans ce travail-là. Si vous cherchez du travail et si votre travail ne vous plaît plus, comme je vous ai dit là, le détachement. Allez voir plutôt sur quelque chose d'artistique. Peut-être que ça vous ouvrirait des voies. Et la maison 12, la maison de tout ce qui est caché. Alors, ça peut être les hôpitaux, les prisons, les cloîtres. Mais c'est aussi tout ce qui est caché en vous. Tous les sentiments que vous refoulez. Ça peut être aussi... Qu'est-ce qu'on peut dire pour... C'est tout ce qui est caché. C'est la nuit aussi. Tout ce qui est secret aussi. Alors, vous avez la fédélité. L'amitié sincère. Et la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, c'est l'avance. On change de... C'est comme on dit tout le temps. La roue tourne en votre faveur. Puisque vous avez quand même les amitiés qui arrivent. Alors, peut-être que vous avez des amitiés, peut-être secrètes, qui vous aident. Ou peut-être une petite voix qui vous dit d'avancer. Si vous êtes un peu dans la spiritualité, peut-être que... Écoutez vos ressentis. Écoutez votre petite voix qui vous dit d'avancer. Et que, de toute manière, vous êtes bien quand même entouré. Eh bien, dis donc, c'est beaucoup sentimental, votre tirage. Beaucoup de ressentis. Beaucoup de... Alors, à part... Bon, pour ceux qui ne savent pas toucher tout le monde. Le bébé, bien sûr. Tout le monde ne va pas avoir un enfant. Tous les béliers ne vont pas accoucher en même temps. Mais il y a énormément de ressentis dans la maternité. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui va avoir des enfants. Si vous êtes... Vous allez peut-être être grand-mère ou grand-parent. On voit quand même que les grands-parents vous jouent un rôle dans tout ça. Parce qu'entre la 7 et la 4, c'est beaucoup tout ce qui est famille. L'union, l'association. On voit aussi qu'en maison 4, on apporte des nouvelles. Il y a la lune qui est là. Donc, c'est tous les ressentis. Bon. Moi, je pense qu'il y a quand même énormément de ressentis dans tout ça. Ça voyage beaucoup. Alors, peut-être professionnel. Se détacher des choses si vous ne le sentez pas. Ou alors de personnes que vous n'aimez pas. Ou tout simplement... On va faire comme ça. On verra mieux. Ou tout simplement les personnes que vous n'aimez pas. Donc, on se détache des gens. Voilà. On fait un peu le tri dans son travail. Et dans ses amours aussi. Allez. On va demander aux petites heures miroir ce qu'elles en pensent. Alors, je l'avais rangé du coup. Je ne sais pas pourquoi je l'ai rangé. Parce qu'il faut que je le prenne tous les jours. Bon. C'est quand même pas mal. Et là, on voit qu'en maison 6, on va sur un nouveau... Ah oui, c'est ça que je voulais mettre. Je vais le faire tout de suite. Une nouvelle lame sur cette pensée. J'avais dit que je le ferais. Parce que cette pensée en maison 6. Maison 6, c'est aussi la santé. Alors, comme la pensée, c'est la déprime. C'est peut-être ça. Ou alors la déprime s'en va. Puisque le mât part. Les pensées sont peut-être plus... Plus jolies. Alors, pour cette maison 6, pour les béliers, février, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Il y a la pensée, il y a le mât. Ah, là, c'est le désert. Oui, ben, je ne sais pas mieux. Ça ne dit pas grand-chance non plus. Le désert, c'est les problèmes... Ah, c'est des problèmes financiers, là aussi. Les pensées, les problèmes financiers. Ben oui, les problèmes financiers, on les avait vus là aussi. Parce que là, c'était en dents de scie. Et là, bon. Là, c'est mieux. Mais on voit quand même que... Une stabilité. Là, il y a même une stabilité financière due à un couple. Et là, il y a... Le financier, enfin, ce que les autres vous donnent, qui est un petit peu coussi-coussa. Et là, on vous dit maintenant que vous avez des problèmes financiers. Donc, peut-être qu'il va y avoir un bouleversement dans vos finances. Vous voyez ce que... Si ça vous parle, dites-moi en commentaire. Mais les finances vont être peut-être soit réglées par des allocations ou une assurance ou quelque chose comme ça. Peut-être aussi en maladie. Mais il y a aussi des problèmes financiers à régler. Allez, petites heures miroir pour cette guidance pour les béliers. S'il vous plaît. Hop. Eh bien. Donc, celui-là a voulu sauter aussi. Donc, je vais prendre les deux. Alors, nous avons la trahison. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Alors, voyez si ça vous parle. Et là, c'est la liberté. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant et persévérante et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Ouf. Bon. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Et puis, n'hésitez pas de liker, de mettre des pouces et de vous abonner si mes guidances vous plaisent pour faire monter la chaîne. Sur ce, je vous laisse. On se retrouvera donc pour le taroscope de ce mois de février, de mars prochain. D'ici là, portez-vous bien et puis, bonne journée. Au revoir. Portez-vous bien.